Des difficultés de Solana, Alexandre le chirurgien va nous décortiquer ces difficultés de Solana qui a encore connu un énorme bug cette semaine, un arrêt, le huitième déjà pour cette blockchain, huitième arrêt mais arrêt veut pas forcément dire coup d'arrêt définitif. Non mais alors il y a un sujet Solana mais en réalité il est anecdotique, le sujet plus intéressant c'est de prendre un peu de recul. Solana oui c'est bientôt le dixième arrêt sur à peine quelques mois. Il a rondi à dix, il y en a huit, il a rondi bientôt le dixième. Si on a huit on peut se dire que le dixième n'est pas très loin. Non mais ce que je veux dire par là c'est qu'on est ici sur un questionnement sur la valeur fondamentale de cette technologie. Plein de nouvelles technos, de nouvelles blockchains essayent de faire une nouvelle proposition de valeur par rapport aux freins à l'adoption qu'on trouve sur Ethereum, sur Bitcoin, souvent la scalabilité fait parmi ses premiers freins. Mais ça permet de revenir aux sources. Si on essaye de monter à x milliers de transactions par seconde mais que le prix à payer c'est qu'on peut mettre le réseau sur off, ça questionne est-ce qu'un tableau Excel n'est pas plus simple pour réaliser ce genre d'opération de manière scalable et avec quelqu'un qui peut appuyer sur off. Mais le sujet Solana encore une fois n'est pas le cœur du problème, chacun fait ses propres recherches et si on croit dans ses promesses on peut faire son achat, il n'y a pas de problème. Le sujet le plus intéressant c'est de prendre du recul. Le premier élément de recul qu'on peut prendre c'est justement sur le côté des promesses. Les promesses sont ce qu'elles sont, des promesses. J'insiste dessus parce que surtout pour des néophytes et surtout dans une période comme la nôtre, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché crypto en se disant j'ai raté Bitcoin, il faut que je trouve le prochain. Tout le monde sait que la plupart des porteurs de projets savent pertinemment ces biais cognitifs. Vous avez raté le Bitcoin, voilà le prochain, ça peut être à peu près la tagline de 90% des projets crypto et qui essaye d'attirer justement les gens sur leur projet. Ici rappelez-vous que ce sont des promesses. Il y a une différence entre un Bitcoin qui est là depuis 13 ans, qui n'a pas fait de défaut, qui tourne toujours et une blockchain nouvelle qui fait des promesses qui certainement, il y en a dans le tas qui réaliseront des choses très intéressantes, mais il y en a beaucoup qui vont mourir. Je me suis amusé sur les derniers mois à regarder les top 10 des cryptos de 2013, 2015, 2017, Bitcoin et Ether. Ce sont les seuls qui sont là depuis leur création, en l'occurrence Ether depuis 2015. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune qui va émerger, mais attention le risque. Et la deuxième chose, assez rapidement, c'est le corollaire qu'on peut en tirer aussi sur le débat qu'il y a eu autour du proof of work sur les derniers mois. Le proof of work c'est énergivore, ça ne sert à rien. Greenpeace nous disait il suffit de changer une ligne de code et tout va bien. Galilée nous dirait, et pourtant elle tourne, la blockchain Bitcoin. En fait, il faut revenir à pourquoi est-ce que le proof of work est intéressant. C'est précisément ça, c'est que le proof of work tourne. Ce n'est plus d'une certaine façon une expérimentation, alors que d'autres sont des promesses. Et que même si on disait il faut interdire le proof of work pour passer à autre chose, le risque que vous prenez en faisant ça, c'est de retomber sur des problèmes comme Solana est confronté régulièrement. Mais encore une fois, d'autres sont confrontés à ce genre de problème. Et on rappelle quand on est investisseur, c'est vrai sur les cryptos comme tout placement, tout choix d'investissement. D'abord s'intéresser, ensuite douter. C'est important pour se poser des questions et donc travailler. Et ensuite choisir et pourquoi pas à la fin investir. On ne commence pas par investir. L'Allemagne sait officiellement qu'elle ne soutenait pas une grande partie du contenu de la réglementation européenne en préparation. Oui, il y a eu beaucoup de débats il y a deux mois, on en avait parlé ici sur le contenu de cette réglementation. Alors qu'il y a en plusieurs volets, je ne veux pas embêter les gens avec ça, mais il y a un volet MICA sur les marchés de cryptos. Et il y a eu un volet TFR, c'est-à-dire les transferts de fonds, la réglementation sur les transferts de fonds. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va exiger de la part des plateformes lorsqu'elles reçoivent des flux, lorsqu'elles envoient des flux à d'autres entités. Et sur ce deuxième volet en particulier, il y avait pas mal de critiques sur la collecte de l'identité, mais surtout sur cette vérification de l'identité, puisque personne ne sait comment on peut vérifier l'identité de plein de gens. Donc sur beaucoup de plateformes, on impose la collecte, mais pas forcément la vérification à la fin. Et puis il y avait aussi beaucoup de critiques qui ont été faites sur plutôt la partie portefeuille non hébergée. Donc ce qu'on peut appeler aussi portefeuille personnel de manière un peu plus simple. C'est-à-dire le portefeuille que moi je peux avoir chez moi et je vais interagir avec quelqu'un qui va me sortir une crypto d'une plateforme. Cette réglementation-là, elle encadrait les portefeuilles non hébergées, en fait un peu comme les portefeuilles hébergées par des plateformes tiers. Et donc ça crée une forme d'usine à gaz où c'est impossible à faire et en plus ça va contraindre le marché européen. Et d'autant plus que tout ça se fait en surcroît d'une réglementation qui était déjà importante. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux mois, c'était l'industrie crypto qui criait au loup et qui disait « En fait, là, la réglementation, elle ne ressemble à pas grand-chose, il faudrait changer des aspects. » Mais c'était assez facile de se défendre et de dire « Voilà, c'est une meute sectaire, ils défendent leur bout de gras. » Et là, on a l'Allemagne où il y a un député allemand qui s'appelle Frank Schaeffer qui a demandé au secrétaire d'État aux finances Florian Tonka « Qu'est-ce qu'on pense de ça en tant qu'Allemand ? » Et le secrétaire d'État a répondu dans un courrier officiel « Franchement, on n'en pense pas que du bien en réalité. » Et donc sur cet aspect vérification d'identité, collecte des informations sur les portefeuilles non hébergées, etc. Et bien l'Allemagne est très critique et a une position qui consiste à dire « Ce n'est pas normal que l'Europe applique quelque chose qui soit supérieur sur la crypto-industrie naissante que ce qu'elle applique au secteur bancaire, par exemple. » Et ce n'est pas normal qu'on soit mieux disant. C'est-à-dire que le GAFI, qui est le groupe d'action financière qui fait des recommandations de réglementation, recommande quelque chose. L'Europe dit « Ce n'est pas assez, moi je veux plus. » Donc on va être les seuls sur Terre à faire ça. Donc l'Allemagne aussi s'indigne là-dessus et dit « Ce n'est pas normal qu'on soit les mieux disants. » Et l'Allemagne s'indigne davantage que la France, par exemple ? La France est plus tiède là-dessus ? La France, son objectif principal, c'est de profiter de la présidence de l'UE pour essayer de faire passer ça avant la fin de la présidence de l'UE. Mais on n'a pas de position officielle française là-dessus. Pour l'instant, c'est un sujet très européano-européen au Parlement et à la Commission. Alexandre, c'est juste un combat de coque. À quoi sert de comparer, de mesurer les volumes d'échanges sur ces plateformes centralisées ? D'abord un mot sur les volumes et les ordres de grandeur. Sur les plateformes fiat, c'est entre 300 et 400 milliards de dollars mensuellement qui sont échangés sur les plateformes qui interagissent avec les monnaies traditionnelles. Sur les plateformes non fiat, en fait, on est sur un autre monde. Binance tout seul, c'est 500 milliards. Donc c'est déjà plus que toutes les plateformes fiat réunies. Donc une fois qu'on a ça en tête, déjà ça permet de resituer les choses. Coinbase et FTX complètent le podium avec Binance. Mais là où Binance est à 500, Coinbase et FTX, la courbe se croise autour de 90 milliards. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais par contre, ce qui est intéressant à analyser, c'est que ces données de volume, elles nous donnent plein d'indications sur le marché. Alors pour FTX, pas forcément, parce que comme elles ne sont pas toutes publiques, ces informations, on sait qu'il y a 90 milliards qui s'échangent. C'est beaucoup. Ça commence à devenir similaire au marché actions européen. Donc ça a fait d'ailleurs prendre position la BCE en disant qu'on ne peut plus négliger ce marché. Ça fait la taille du marché des actions européens. Donc à un moment donné, il faut le regarder. Mais pour Coinbase, c'est encore plus intéressant. Et comme ils ont fait une introduction en bourse, leurs chiffres sont publics. Et donc là, on peut analyser par secteur, par actif, et en tirer des informations un peu plus intéressantes. Parmi ces informations, une particulière, on constate depuis deux ans que les institutionnels deviennent majoritaires sur le marché. Donc il y a trois ans, quand on regarde le marché des cryptos, c'est un marché de particulier. C'est des gens qui vont acheter leur petit portefeuille, ils vont acheter des cryptos. Aujourd'hui, les deux tiers du volume de Coinbase, c'est des institutionnels. Donc soit des corporate directement, soit des professionnels de la finance. Sur le type d'actifs, par exemple, aussi. Il y a deux ans, à la même date, on avait à peu près 50% du volume d'échange de Coinbase, c'était Bitcoin. Un an après, c'est plus que 40%. Un an après, aujourd'hui, on est déjà plus qu'à 25%. Donc l'Ether, lui, stagne en montant un peu. Il a fait 16, 18, 20, 21%. Mais les autres cryptos prennent une proportion importante. Donc toutes ces données sont importantes à analyser parce que ça permet de voir où va le marché. Et ça permet de voir que l'engouement se développe. Un marché de 90 milliards de volume mensuel, c'est pas du tout pareil qu'un marché de 10 milliards de volume mensuel. Évidemment. Et je connecte avec une information qui a été donnée tout à l'heure, c'est qu'on voit que, par exemple, la dominance de Bitcoin sur le marché monte. 47% désormais. Cependant, sa dominance dans le volume, lui, elle, baisse. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un facteur à analyser pour comprendre que la vélocité du Bitcoin baisse et que c'est de plus en plus adopté comme réserve de valeur. Justement, on l'achète, mais il ne bouge plus. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres cryptos. Donc c'est à ça que ça sert toutes ces données de marché et ça permet d'avoir plein d'informations. Donc on...